Ti, 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 ti France Culture, Olivia Gessbert, bienvenue au Club. Bonjour à tous, le Club reçoit aujourd'hui l'artiste Maya Rocha dans sa nouvelle exposition Poetry of the Earth, à voir à la Maison Européenne de la Photographie jusqu'au 1er octobre. « La plasticienne nous montre la terre sous un autre jour, toujours ronde ». Bien sûr, c'est à une autre échelle que l'artiste travaille à souligner les beautés de la nature. En inventant des mondes organiques, vivantes, colorées, fluorescentes, ces œuvres jouent des superpositions et des transformations. Venue de la photo, la Suissesse a depuis agrandi son cadre, élargi l'écran, elle peint à la bombe, elle performe, elle édite. Oui, elle documente aussi son processus créatif dans des livres, entre œuvre en soi et making of de l'artiste, celui qui accompagne l'exposition s'appelle « Percevoir ». Maya Rocha, elle est notre invitée. Une émission programmée par Henri Leblanc et Anouk Delfino, préparée par Laura Duteche-Pérez, à la réalisation « Sambachiaste » avec Ruben Carmésine à la technique. Et bonjour Maya Rocha. Bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Il y a du Michel Gongri en vous, Maya Rocha. Vous réfléchissez à la texture des rêves, en y ajoutant votre énergie, votre envie de dynamiter un peu quand même les codes de l'art. Ce qui ne veut pas dire que vous ne savez pas d'où vous venez, artistiquement parlant. Transformer plutôt que détruire. C'est votre façon à vous de canaliser votre force, votre énergie. Absolument. Et je crois aussi que la création et la destruction sont intimement liés. et j'ai accepté du coup qu'il y ait une forme de destruction pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Ils ne sont pas simplement en économie alors, ils le sont aussi en art. Comment vous les reliez ? Comment vous reliez justement la destruction et la transformation ? Par l'observation. En fait, j'aime regarder ce qui se passe devant moi et de ne pas avoir une sorte d'idée d'où je vais, mais plutôt vraiment d'observer et de m'amuser des rencontres, des matières et par moments aussi d'aller un peu trop loin et de faire comme on ne devrait pas faire. En fait, c'était une sorte de manière pour moi de me libérer de quelque chose de plus scolaire. Et c'est aussi une manière de faire du plein avec du vide. Absolument, oui. D'une certaine façon. Qu'est-ce qui vous met en colère parfois ? Ce qui me met en colère, c'est la souffrance inutile, c'est la destruction de ce qui est beau et une sorte d'incapacité de mouvement actuellement. J'ai l'impression qu'on est tous un peu dans un état de tétanie et d'un côté ça me rend triste et de l'autre ça me rend aussi en colère. Qu'est-ce qui nous paralyse ? Un sentiment d'impuissance ? J'imagine la terreur, un sentiment qui évidemment nous prend dans nos instincts et nous bloque en fait dans le mouvement. Il s'agit d'une forme de survie interne que je comprends et en même temps j'aurais envie d'amener avec l'art et la beauté comme une capacité de dépasser cet état pour revenir vers le mouvement. Oui. Et l'art a cette capacité-là, vous pensez ? A ce pouvoir-là ? J'en rêve. L'avenir nous le dira. Mais vous y croyez ? J'y crois. Et ça passe quand même aussi par la nécessité d'ouvrir les portes de l'art, de le rendre plus accessible pour vous ? Oui, et il s'agit d'art, mais il s'agit aussi de la vie, de finalement de ramener l'art dans notre vie. C'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est-à-dire pourquoi est-ce que l'art n'est que dans le musée ? Donc j'ai amené l'art à l'extérieur du musée. Et puis maintenant j'ai aussi, par le livre par exemple, des objets d'amener l'art dans le foyer des gens, dans les salons, pour qu'on puisse cohabiter avec cette couleur et cette magie de la vie. Oui, parce qu'on ne fait pas de l'art pour les musées, à vous entendre. Ce sont des temples pour l'art, mais ce sont aussi des lieux forteresses. Quand vous, vous rêvez d'être une artiste passe-muraille, mais ce n'est pas si évident de démocratiser ce travail. Vous, vous avez un support, un matériau qui aide à cela. Il a aussi ses écueils, il a ses dangers, mais il a cette possibilité de voyager et de toucher le plus grand nombre. En fait, je devrais dire « elle » au lieu de « il » puisque c'est l'image. L'image est au cœur de votre travail, de votre pratique. J'ai la chance d'avoir un langage visuel qui peut se déployer et qui peut se traduire dans différentes structures et espaces. C'est-à-dire ? Par exemple, en langage organique, je vais scanner une petite peinture qui va pouvoir fonctionner en original, puis ensuite, je pourrais l'imprimer en 25 mètres par 35, une grande bâche sur un bâtiment. Et finalement, le motif, il tient en fait dans cette taille. Alors que par exemple, un portrait, quand il explose, ça devient beaucoup plus compliqué. L'abstraction permet finalement pour moi, en tout cas, de gonfler, de réduire la taille de mes images. Alors, reste qu'en ce moment, vous exposez. Vous êtes là aussi à l'occasion d'une exposition, d'avoir à la Maison européenne de la photographie. Vous exposez, mais vous éditez. Vous éditez en même temps un livre, ce livre Percevoir, qui permet de raconter votre pratique. Et on a le sentiment que vous voyez tout, vous visualisez et pratiquez aussi votre art de cette manière-là. C'est-à-dire, d'abord, je crée mes images. Ensuite, je pense à la manière aussi de les diffuser. Ce livre qui accompagne l'exposition, il a été voulu, il a été pensé comme une œuvre d'art en soi. C'est-à-dire, pour ceux qui ne peuvent pas se permettre, s'autoriser ou qui n'auraient pas l'envie de pousser la porte d'un musée, il y a ça. Absolument, oui. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'un livre, c'est un livre Percevoir, donc, chez Lamartinière. Et puis, un second livre d'artiste que je publie chez Arré Fiction et qui, lui, est vraiment comme une œuvre d'art à part entière dans l'exposition. Ce n'est pas le catalogue de l'exposition. C'est vraiment une œuvre que j'ai créée qui condense, finalement, toute l'exposition et que, moi, j'utilise comme un dictionnaire et qui est vouée, ensuite, à être exploité à chaque exposition. Je vais revenir à cette espèce de matrice dans laquelle toutes mes images sont présentes déjà. Alors que, peut-être, dans la photographie plus traditionnelle, on fera le livre après les images. Vous le rouvrez, vous, parfois, ce livre ? Oui. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de me rassurer qu'elle tienne dans le temps. Et d'ailleurs, souvent, quand je fais un livre, au début, je ne l'aime pas. Et ça me prend à peu près six mois pour comme le digérer et me le réapproprier. C'est aussi un parcours assez pénible de faire un livre. Ça prend beaucoup de temps et puis de réflexion. C'est plein de petits ajustements, surtout en fin de parcours. Et à un moment donné, moi, j'ai un peu besoin de rejeter comme aussi de ne pas avoir peur de ce qu'on va penser du livre. Et donc, je dois m'en détacher émotionnellement. Où est l'importance de se dire que ces images, ces œuvres, tiennent dans le temps ? Qu'est-ce que le temps apporte comme garantie, le temps qui passe ? C'est comme de me dire que mes images sont connectées à une forme de réalité qui les tient actuelle. Mais qui les dépassent aussi. Et qui les dépassent, oui. Il y a une sorte de magie en elles. Et une intemporalité. Et puis, il y a d'autres images aussi qui, dans le temps, elles ne sont plus aussi importantes pour moi ou aussi intéressantes. Et d'ailleurs, dans l'exposition, c'est intéressant parce qu'on montre différentes périodes de création. Et quand je vois mes travaux d'il y a dix ans en arrière, je vois une violence dans ces images avec laquelle je ne suis plus à l'aise aujourd'hui. Et ça, ça me réconforte dans le fait que mon parcours a évolué et que j'ai pu peut-être m'assagir un petit peu aussi à travers mon travail. Vous avez quel âge aujourd'hui ? Bientôt 38 ans. Bientôt 38 ans. 37 et demi-trackers. Vous savez encore le temps de vous assagir. Restez un peu en colère parce que ça permet quand même, et on va le voir et on va l'entendre, de continuer à créer, à sortir du cadre. On va écouter les mots de Simon Baker. Il est celui qui a imaginé aussi cette collection Percevoir, publiée à la Martinière. C'est un grand nom de la photographie. Il est aujourd'hui à la fois éditeur et directeur de la MEP à Paris, la Maison Européenne de la Photographie. En fait, pendant mes études, j'ai passé la plupart du temps dans les magazines surréalistes. Et comme ça, c'était vraiment intéressant qu'on voie les œuvres d'art dans un, comme Jean-Luc Montourosso a dit, dans un contexte intime. Dans les magazines de surréalisme, on peut considérer que les photos sont toujours mélangées avec les autres choses et c'est toujours une expérience très, très intime. Et pour moi, c'est toujours le destin des photographies, d'être de sort des ateliers des artistes dans des manières différentes. Ça peut être en livre, en magazine, maintenant en ligne. On peut dire que les photos veulent toujours sortir des mains des artistes pour arriver pour les publics, pour voir indifféremment. Voilà. Et pour ça, pour lui, pour Simon Baker, c'était très important aussi. Cette idée que... Il le disait, il nous le disait quand il est arrivé à la tête de la MEP, qu'il y ait aussi une place pour le livre, pour une collection, pour une édition, pas chère, pas trop chère à l'acquisition pour les personnes, mais quand même qu'ils soient des beaux objets. En soi, le livre, c'est un objet généreux par définition parce qu'il offre tellement d'images compactées. C'est une exposition en un livre. Et moi, j'aime bien cette idée d'avoir à chaque page une œuvre d'art qui se donne à voir. Et parfois, d'ailleurs, on la traite un peu mal parce qu'elle nous paraît tellement bon marché. Et c'est vrai qu'avec Simon Baker, c'est quelque chose qu'on partage, cette passion pour le livre. Et c'est aussi autour d'un livre qu'on s'est rencontré à la Tate Moderne où il avait organisé la foire Offprint pour la promotion de livres d'artistes. Et il a vu un de mes fanzines, noir-blanc, à l'époque, c'était tagué à la bombe, un objet comme ça un petit peu farfelu. La Tate où vous aviez performé aussi ? Oui, deux ans après, j'ai été invitée pour faire une exposition dans The Shape of Light et ensuite, une performance qui pour moi reste un de mes highlights au South Tank de la Tate Moderne. C'est quoi un highlight ? C'est le moment épique, les feux d'artifice, le grandiose. C'est passé quoi ? Vous aviez fait quoi ? J'ai eu la chance de performer avec Bivette qui est un artiste suisse qui est basé ici maintenant. Musicien sonore, pour moi, c'est toujours important d'avoir quelqu'un qui, comme moi, est un créateur. On se retrouve les deux dans l'espace. En plus, on est drôles les deux parce qu'on a un peu ses longs cheveux bouclés et on baisse la tête en fait de notre petite cuisine. Et j'aime beaucoup aussi, lui, sa capacité poétique d'interagir avec les textes que je propose dans mes livres. Et ça crée vraiment une expérience unique pour le visiteur et aussi quelque chose de ludique, plaisant. J'avais envie de créer une performance artistique qui amuse, sur laquelle on puisse même danser, libérer un peu le corps en fait dans le musée. Photographie, peinture, vidéo, installation, performance, Maya Rocha. Oui, vous mêlez toutes ces disciplines. C'est ça, être une artiste en 2023, une artiste de ce monde moderne, de ce monde qui ne va pas si bien mais qui a des choses à entendre. Pour moi, en tout cas, oui. Et j'avais envie de toucher un maximum de gens. J'aime bien cette expression de ratisser large et de me dire peut-être que quelqu'un ne sera pas du tout sensible à mon travail de vidéo mais qui va adorer le travail d'installation et vice-versa. C'est-à-dire que vous pensez aux autres, vous pensez aux regardeurs, vous pensez au public quand vous créez. Je fais de l'art, je montre l'art pour les autres, je le fais pour moi mais si je ne pouvais pas le montrer, probablement qu'il y a une flamme en moi qui s'éteindrait. Tous ces outils que vous maniez aujourd'hui, que vous pratiquez, que vous avez appris à maîtriser, c'est autant pour vous de langages différents ? Qu'est-ce que en gros vous permet peut-être la peinture que la photographie ne vous permet pas et réciproquement ? D'ailleurs, c'est ça l'intérêt d'explorer en fait, c'est d'aller chercher qu'est-ce que je ne connais pas, d'être curieuse dans ma propre pratique, de continuer d'apprendre et de ne pas exactement savoir, je n'aime pas l'idée de trop maîtriser finalement. Dans un premier temps parce que c'est là où on peut faire des choses qui ne sont pas convenues et dans un deuxième temps après la maîtrise par l'apprentissage permet de me proposer un travail qui aboutit. Mais à l'origine, il y avait la photographie ? À l'origine, il y a la photographie mais il y a toujours eu la peinture comme en filigrane qui était là dans mes premiers travaux déjà à l'école. C'était le collage qui m'intéressait, enfin c'était l'image avant même la photographie et quand j'ai déposé mon dessus, on m'a dit ah tiens, il y a un oeil photographique et effectivement, pour moi d'un seul coup, j'ai réalisé que la photographie c'est peindre avec de la lumière et en plus super rapidement. Comme je suis quelqu'un qui aime bien aller vite et qui aime bien une forme d'efficacité, c'était un cadeau magique et pendant trois ans, j'ai vraiment travaillé beaucoup en photographie. Le dénominateur commun, vous le disiez, c'est l'image, qu'elle soit fixe ou en mouvement, elle est au cœur de toutes ces disciplines. Du coup, on a envie d'interroger un peu votre rapport à vous, aux images, votre registre d'images, quelles valeurs ont les images pour vous et puis finalement, comment vous distinguez une image influente, unique, inspirante d'une image banale, sans intérêt ? C'est l'émotion qui le dit. C'est quelque chose d'instinctif qu'on ressent tous et je crois qu'on a... Souvent, les gens me disent ah je ne suis pas formée en art, je ne peux pas apprécier, je ne peux pas comprendre et moi j'ai envie d'avoir des images qu'on peut ressentir qu'on soit formé en art ou non. Et moi, c'est mon instinct, c'est un peu mon cœur qui me dit si une image, elle m'intéresse. Mais je ne peux même pas l'expliquer, il n'y a pas un rapport conceptuel, c'est vraiment quelque chose qui se passe dans la matière quand on est face à l'œuvre. D'ailleurs, pour moi, l'espace fait partie de l'œuvre et à chaque nouvelle exposition, je réadapte mes œuvres en fonction de leur contexte, sachant qu'elles ne sont pas dissociables. C'est votre cœur qui a éduqué votre œil. Oui, je crois. C'est ça. On vit aujourd'hui dans un trou plein d'images, un flot, un flux continu d'images. Pourquoi avoir besoin de produire ou est-ce vraiment nécessaire de nouvelles images ? Déjà là, j'ai envie de distinguer un flot d'images en digital. Là, effectivement, notre manière de consommer l'image a complètement changé. Mais l'image en la matière, au contraire, elle disparaît un peu de nos vies. On va au cinéma, les œuvres sont de plus en plus plates et moi, j'essaie de détourner ça en créant des œuvres qui sont de plus en plus sculpturales et en matière. C'était joli. Aussi, l'équipe de la Mepp qui avait vu les images à leur écran quand ils les ont vues dans l'espace, ils étaient très surpris de d'un coup découvrir ce volume, ces transparences, cette magie que les œuvres dégagent vraiment dans leur matière. Vous craignez un effet saturation face aux images ? Non. Non ? Non, je crois que la beauté en fait dépasse tout. Par contre, je me réjouis du moment où on apprendra un petit peu aussi à épurer le champ visuel de nos vies et de se débarrasser un peu des images qui ne nous sont pas utiles. Lesquelles ? Publicité mensongère, abus de notre environnement, abus des corps, la liste est longue. Il y a une pollution avec tout ça. Il y a une pollution, il y a une pollution visuelle, il y a une pollution aussi évidemment de la matière même de notre monde et que d'ailleurs j'aime observer et j'espère avoir le courage de m'approcher de cette question de ce qui se passe réellement. Une image, c'est aussi un contexte et ça, vous le rappelez bien Maya Rocha, c'est peut-être déjà le contexte dans lequel elle est créée et puis c'est aussi le contexte dans lequel elle est vue, elle est reçue cette image. C'est vrai qu'il y a des images qui peuvent mentir, qui peuvent être détournées pour vous ? La photographie, c'est un outil de mensonge absolument fascinant puisqu'elle fixe quelque chose que l'œil ne peut pas voir. Déjà là, elle nous raconte une histoire qui n'existe pas. Mais c'est un mensonge qui propose une autre vérité. Ce n'est pas un mensonge qui manipule forcément. Non, voilà, oui. C'est ça. Ça contourne en tout cas. Et d'ailleurs, je trouve ça aussi amusant de rigoler un petit peu de notre cerveau qui est limité et qui est capable d'une compréhension limitée du monde. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien me rappeler. Vous avez parlé tout à l'heure de cette idée d'éducation, de se former, de former le regard. C'est intéressant, c'est que vous êtes aussi une grande lectrice. L'art, c'est une expérience du sensible. Ce qui ne vous retient pas, vous, d'avoir des scènes-lectures. Ça peut être Bruno Latour, on imagine peut-être un Philippe Descola ou un Tim Ingold. Ils sont anthropologues, ils sont philosophes, ils réfléchissent aussi à la place de la nature comme vous, à travers leur discipline à eux. Comment vous intégrez leur réflexion à votre pratique ? Moi, je suis une sorte de glaneuse de mots. Je balaye les textes et il y a des mots qui m'apparaissent et je les collectionne. Et d'ailleurs, après, je les réutilise dans mes livres ou dans mon travail. Ces espèces de comme ponctuation, évidemment, le titre maintenant Poetry of the Earth, mais après, il y aura Bonus Planète, Prochaine sortie Galaxie, Universal Law of the Matrix. C'est toutes des manières de donner envie de regarder les images autrement, puis de donner un peu du sens aussi pour celui qui, peut-être, serait perdu face effectivement à ces images qui sont quand même très explosives, de ne pas laisser le spectateur complètement seul lui donner des petites pistes et en même temps qu'il puisse s'amuser lui-même à recomposer le sens. Mais avec un risque aussi peut-être de le perdre. C'est ce que vous évoquiez. Est-ce qu'être trop conceptuel, trop cérébral en art, ce n'est pas aussi un danger possible par rapport à ce qu'on souhaite atteindre comme but ? Vous, vous parlez d'émotions que vous voulez susciter aussi. J'ai pas le sens. Alors, j'ai d'autres problèmes dans ma pratique, mais je crois que ce n'est pas celle-ci. Celui-là ne vous touche pas. Il part d'où votre geste créatif à vous ? Il part d'un amour de ce qu'il essaie d'être vivant. Et moi, j'ai grandi dans la nature, donc un petit peu essolée de la société. Avec beaucoup de forêts autour de moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup de sentir le vivant qui existe et qu'on oublie finalement qu'il a lui-même sa propre existence. Les arbres sont autant vivants que nous, sauf à une autre échelle. Ils sont beaucoup plus lents dans leur manière de percevoir, mais ils perçoivent aussi. Quand les arbres, l'herbe, les rochers, les rivières ont-ils débarqué justement dans vos œuvres à vous ? Ils occupent votre imaginaire depuis votre enfance. Mais quand ont-ils commencé à débarquer dans votre art ? Au moment, je suis devenue peut-être un peu plus mature où j'ai pu finir de cracher mon adolescence à la rage des premières années de mon travail. Et à un moment donné aussi, je faisais beaucoup de photographies de ma famille, des images un peu douleurs. et c'est comme si cette douleur rentrait en moi et j'ai eu envie de créer des images plus belles aussi pour les autres, mais aussi pour moi d'abord. Petit à pied comme ça, je suis passée du portrait à un portrait de la nature et là, j'ai découvert ces motifs tellement beaux que ça m'a émue de voir à quel point il y a un langage dans tout le monde du vivant qui se retrouve toujours encore de l'infiniment grand à l'infiniment petit et qui re-questionne en fait notre position à nous d'humains dans tout ça. Qui re-questionne parce qu'étonnamment la nature c'est un des thèmes centraux dans l'histoire de l'art à travers toutes les époques. Il y a aussi ce langage qui se renouvelle ou dont on a envie qu'il nous surprenne autrement, qu'il dise autre chose que ce qui a pu être dit. Et certainement c'est que dans notre société on doit réapprendre ça vu qu'on a complètement bétonné notre nature et notre proximité avec cette vie. Et bétonné notre sensibilité à vous entendre. Maya Rocha, artiste plasticienne actuellement exposée à la Maison Européenne de la Photographie jusqu'au 1er octobre et notre invitée jusqu'à midi et demi. Quand on vous interroge Maya Rocha sur vos sources d'inspiration, vous répondez venir plutôt du hip-hop et de musique un peu plus rude, de textes plus rudes. Vous dites aussi que vous adorez la science-fiction, les blockbusters et puis autres spectacles un peu mainstream qu'on n'attendrait pas forcément d'une artiste plasticienne actuellement présentée exposée à la Maison Européenne de la Photographie et dans les plus grandes foires d'art aujourd'hui. D'où vous vient cet éclectisme ? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'abord dans le hip-hop et ces musiques un peu rudes ? C'est l'énergie. L'énergie de s'exprimer et une forme de poésie autant dans la violence que dans la beauté. J'aimais bien l'idée de prendre la place de se faire entendre et ça, c'était quelque chose qui m'a aussi au début de ma carrière beaucoup inspirée le côté vraiment explosif. Et après, oui, j'assume mon côté blockbuster. Ça m'amuse énormément et je crois aussi que dans l'imaginaire collectif on sent déjà ce qui vient après. Donc vous continuez à aller voir des blockbusters au cinéma, pas que des films d'auteurs ? Pas que des films d'auteurs. Le dernier film que vous avez vu, c'était quoi ? Blockbuster, Avatar 2. Excellent. Excellent. Magnifique. C'est vrai. En lunettes 3D. C'est un plaisir absolu. Je pourrais retourner. Vote for Me, c'était une de vos premières œuvres réalisées en 2012. Proche justement aussi du graffiti, du street art avec ce bombage fluorescent que vous pratiquiez. Vous êtes arrivée en art aussi avec ça, avec cette culture-là. Oui. Et d'ailleurs, Vote for Me, c'était quelques années avant les réseaux sociaux. donc c'était déjà presque une sorte de manière de faire campagne avec ce personnage que je me suis inventée qu'on trouve dans le livre, ce personnage féminin qui est un peu décadent et qui essaye de faire son autopromotion. Ça m'amuse toujours de voir dans mon travail après il y a des choses qui se déploient dans la société. C'était les débuts du mois-moi-moi que les réseaux sociaux n'ont fait qu'amplifier à ce moment-là. Vous citez aussi souvent la scie déjantée Viviane Westwood, Amazon punk, iconique pour vous. On va l'écouter parler du beau mot de talent. Oui, je crois que si une personne a du talent et veut faire quelque chose, ça doit venir de la somme de toutes ses expériences. Il faut mettre tout ça dans votre travail. Mais d'où tenez-vous cette expérience pour continuer ? Vous la trouverez dans la culture. Vous mettez vos pieds dans les chaussures des gens qui ont vécu avant vous. Toutes les idées dont vous avez besoin viennent du passé. Mais on ne vous enseigne pas ça. En fait, le 20e siècle, et c'est un point de vue hérétique, le 20e siècle a enseigné, oubliez le passé. Tout est en vous. Vous pouvez tout faire, vous pouvez être qui vous voulez. C'est ce que les écoles nous apprennent et c'est faux. Vos idées doivent venir de quelque part. Elles ne viennent pas juste de vous. Et donc, peu importe de quoi vous tombez amoureux, ceux qui comptent, c'est comment vous faites les choses. Il y a eu un mensonge au 20e siècle, que le 21e siècle a rétabli, a rétabli une certaine vérité. Est-ce qu'elle dit est juste ? Je crois que Vivienne est toujours juste, mais je ne suis vraiment pas impartiale sur ce dossier-là. C'est-à-dire ? Vous l'entendez comment ? Pour moi, c'est vraiment une grande dame que je trouve, elle a une très belle manière de voir le monde et aussi de son rapport à la créativité. Et j'ai beaucoup aimé aussi cette figure féminine qui propose aussi une manière de vieillir bien avec ses cheveux oranges. Moi, j'étais jeune artiste, j'ai vu. En plus, je venais de la forêt avec cette hache sur l'épaule. C'est vraiment une figure. Donc, ça me touche que vous passiez cet extrait de l'entente parler comme ça. C'est une photo d'elle, une photo de Jürgen Teller. Exactement, oui. Qui la montre comme ça en Amazon, là encore. Et ce qu'elle dit, c'est très juste. Moi, je ne crois pas que les artistes ont soit des sortes de génie et que tout ça sort de nous. Pour moi, on a un canal qu'on peut ouvrir et puis recevoir du coup les informations de l'inconscient collectif. Et j'aimais bien cette image que l'artiste, on a juste le courage de mettre sa main dans un trou noir puis d'aller chercher quelque chose parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et d'ailleurs, c'est assez amusant de voir qu'il y a des artistes dans différents endroits du monde qui proposent plus ou moins les mêmes travaux sans être connectés. Et ça, ça me... Moi, ça me réconforte beaucoup de me dire qu'on est comme des fourmis éclaireuses et puis qu'on compagnie finalement chacun dans notre petit domaine mais qu'on travaille vraiment ensemble. En fait, on n'est pas des concurrents. Ça, c'est plutôt quelque chose d'un peu récent d'une vision plutôt capitaliste et commerciale de l'art. Et moi, j'ai envie de croire quelque chose, d'une sorte de poésie qui nous lie tous dans la créativité. D'ailleurs, ce n'est pas que dans les arts plastiques, c'est la musique également. Il y a cette connexion entre nous. C'est dur de vivre de son art aujourd'hui encore, Maya Rocha, avant d'avoir passé un certain stade ? Je ne crois pas. Je crois que c'est dur de ne pas faire un travail qui nous plaît vraiment. Et moi, j'ai tellement de beauté dans ma vie. Alors oui, c'est beaucoup d'heures de travail, c'est beaucoup aussi par moments de doute de remise en question mais ça me plaît aussi de vivre comme ça. Il y a trois ans, vous aviez publié Living in a Painting. Si vous pouviez vivre aujourd'hui dans une peinture, laquelle vous choisiriez ? Où est-ce que vous poseriez votre valise ? Dans mes peintures à moi. Dans le sens où je me suis créé ce monde aussi en couleurs. Je me suis créé une nouvelle réalité à travers mon travail et qui est aussi venue peut-être soigner quelque chose en moi d'un seul coup d'être dans cette beauté, ce volume et que je pouvais vivre mon art par mon corps, par exemple, de faire un sol de 100 mètres carrés qui est coloré où du coup je me balade dans ma peinture et ça je trouve que c'est un exercice qui est assez magnifique. Il ressemble à ça votre maison, votre atelier ? Mon atelier, oui. Ma maison, non. J'essaie de séparer un peu les deux, de garder quelque chose d'un peu épuré mais en vrai c'est comme si l'atelier petit à petit enfuse la maison. Ce qui est passionnant aujourd'hui, c'est aussi comment on est en train de renouer, de retrouver des techniques artistiques plus artisanales et de les rendre vivantes. C'est comme la nature finalement. Et c'est le retour de la matière. Et je pense à la lithographie qui vous a aussi inspiré, ce lithographe avec lequel vous avez travaillé, avec lequel vous avez aussi expérimenté des nouvelles technologies techniques d'impression pour ce livre. Absolument. Alors, c'est même à la base du travail Poetry of the Earth avec Roger Mnegger on s'est dit on a envie de faire un livre qui expérimente sur c'est quoi l'impression et de pousser vraiment cette technique au maximum de ce qu'on peut faire en termes de beauté qu'on a imprimé en panchromie. C'est un peu technique mais du coup on est en sept couleurs et pas quatre et ça fait que toutes les pages sont très très belles avec des changements de papier et aussi des papiers qui vont être réfléchissants d'autres transparents et qui font vraiment qu'on est face à un objet physique et que si on le voit sur internet on ne peut même pas comprendre qu'est-ce que c'est ce livre. Et j'aime bien qu'il y ait cette surprise au moment où on a l'objet dans la main on se dit ah tiens je ne m'attendais pas du tout à ça. Qu'est-ce que c'est une matière vivante ? J'espère. Qu'est-ce que c'est ? Quand est-ce qu'elle prend vie ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Elle prend vie quand on la regarde. D'ailleurs comme toute œuvre d'art pour moi elle n'existe que dans le regard de celui qui est là. Aujourd'hui vous avez 38 ans vous nous disiez ? Presque. Oui presque pas encore. Je profite. Vous regardez et vous le racontiez souvent d'où vous venez. Est-ce que vous avez bien en tête aussi ou envie de savoir où vous allez ? J'ai envie de faire confiance que je vais là où il faut aller et ça me fait un peu peur l'avenir. Alors effectivement je regarde en arrière parce que je sens que c'est aussi ça qui est mon moteur et puis peut-être mon angle aussi sur comment je perçois la société et de l'autre je crois que à moyen terme c'est le retour à la nature qui va m'appeler. Ah oui c'est là le faux alors il faut aller il n'y a pas un endroit une destination il y a celle que vous choisirez. Exactement c'est là où je me sentirais bien. On rappelle le titre de cette exposition ? Poetry of the Earth La poésie de la Terre donc qui est à voir à la Maison Européenne de la Photographie jusqu'au 1er octobre la plasticienne artiste Maya Rocha était notre invitée merci beaucoup Merci beaucoup pour l'invitation.